et bonjour à tous vous êtes avec jex et aujourd'hui on est sur une très grande licence de survival horror qui est project 0 premier du nom sur playstation de sortie en 2002 chez nous en europe et fait par tecmo donc c'est un survival horror de type silent hill mais plus ancré dans le mysticisme et les fantômes à la grudge et tout ça si vous avez vu les films donc vous comprendrez quel type d'ambiance c'est donc je n'ai touché qu'au dernier project 0 qui était sur wii ou la prêtresse de l'eau noire je pense je pense que c'est ça le titre donc si je me trompe on dirait dans les commentaires qui était un très très bon jeu franchement un très bon survival horror très bien fait très propre avec de très bonnes idées de gameplay donc voilà on va toucher à cette licence qui ma foi à l'air vraiment sympa voilà nous avons commencé cette aventure ensemble à wonder how long it's been since my brother and i began to see things other people can't see my big brother he was so sweet and kind he was the only one i could open up to about these visions after our mother died he was my only family so this is himuro mansion ambiance a l'air sympa et my brother was in search of someone j'unsei takamine a famous novelist and a man my brother was very indebted to disappeared while researching a book Thomas CPFA when he told me that he got a lead on mr Takamine his whereabouts Homer Memph false min en c'est une m C'est comme si il allait loin. C'est comme si l'appareil photo nous permettra de capturer les fantômes. Car il y a un nombre de fantômes à capturer, mais aussi pour les déstabiliser et les rendre plus faibles. Donc ça nous permettra de nous défendre. Et on aura plusieurs types de films, donc des rouges, des bleus et tout ça, qui vous permettra d'attaquer, de prendre... C'était comme ça dans la prêtresse de l'eau noire, je ne sais pas si ce sera comme ça ici. Ici ça va nous servir souvent de dictaticiel. Il y a un masque à l'air fâché sur le mur. Il y a une boîte de films sur le plancher. Voilà, comme je disais, films de type 14, donc c'est films bleus. Ok, hop, ok. Ouais, donc ça je sais. Ok. Ouais, donc comme je disais, ça va nous servir de dictaticiel. Là, il y a un appareil photo. Il y a un appareil photo ici, je dois pouvoir prendre une photo. Ah oui, en fait ça sert de sauvegarde en fait. Ok, ça va, j'ai compris. Ok. Ok, comme ça, on est au courant. Ok, comme ça, on est au courant. Là, on retourne au début. Donc là, je tâtonne un peu parce que je ne connais pas du tout ce jeu. Donc, il y a une porte. Oh mon dieu. Jeep. Jeepers, désolé Jeepers. Il y a un grand miroir, mais il ne refait que mon image. Ok, la porte est cloutée. On va suivre le fantôme. On dirait des armures de samouraï. Il y a une vieille armure ici. Ce n'est pas juste pour la vitrine. Elle ravit des vertes et des pas mûrs. Donc ce sont des vraies armures de combat. Il y a un vieux masque de Lyon, entre autres, dans l'antiquité. Le propriétaire était-il un collectionneur ? Oh putain. Ah, je n'ai pas su l'avoir. Je n'ai pas su l'avoir. Ah si, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. L'homme à l'étage. Il y a une vie à ouvrir ici. Elle est arrêtée depuis longtemps. Il y a des toiles d'araignée. Mon avis, elle va servir, c'est sûr certain. Ah, l'appareil photo. Je regarde partout. C'est quand même bizarre qui... Ah, c'est bizarre ça. Ah, trop fort ! Donc en fait, ça nous permet de voir des passages. Voilà. Non ? Oui, le mur n'était pas là. Les livres sont en piteux état. Je ne déchiffre même pas les couvertures. L'escalier s'est effondré. L'escalier s'est effondré. L'homme fâché. Ok, en fait, le petit truc nous sert comme une radio, en fait, comme dans Silent Hill. Ouais, donc ça va être très pratique. La cloison est détruite à cet endroit. Cette notepad, c'est M. Takamines. C'était M. Takamine, donc il est venu ici. M. Takamine, c'est l'écrivain qui a disparu. Qui était venu enquêter pour des rituels anciens. NOO! P*****, j'ai eu peur. Je savais qu'il était là et j'ai eu peur. Oh p*****, il a dit. élevez l'appareil avec la touche rond et appuyez sur l'obturateur avec la touche X pour attaquer les fantômes lorsque la cible se trouve dans le cercle de pouvoir, le cercle mystique ça le cumule, ok les dégâts infligés au fantôme augmentent au fur et à mesure que l'appareil accumule des pouvoirs lorsque le fantôme se trouve dans votre viseur et que le cercle brille, prenez une photo vous pouvez causer de sérieux dégâts si vous prenez une photo lors d'un moment révélateur ok donc on devait y être vraiment au moment opportun merde, qu'est ce que j'ai fait ok là il m'attaque, qu'est ce qu'il fait ce bâtard je crois que je l'ai eu ok donc c'est notre système de défense ok donc en fait c'est un truc pour attaquer et aspirer les fantômes en fait pour voir des choses qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu celui-là on n'aurait pas pu le voir par contre je descendrai bien pour essayer de le choper ce bâtard ouah quoique c'est bon on va avancer je ne suis pas là pour faire du scoring je suis là pour faire l'histoire on a maniabilité est un petit peu hasardeuse la commode est vide l'escalier s'est effondré ça n'a pas les récents rien à voir avec d'accaminer ok donc tout a été vu ici on va devoir descendre mon avis il y a un truc là je suis sûr j'ai vu une ombre bouger en tout cas le filtre fait un joli effet quand même le filtre gris comme ça sur les graphismes tout jeu ne sera pas en noir et blanc normalement vu que c'est une intro il ya vu par avant ici il devait être beau avant mais il est maintenant fatigué oui niacana hockey est ce que je peux juste en tenter un truc ça ne fera rien c'est sûr la croissance est détruite cet endroit qui est de parler derrière non bon bah je pense qu'on a tout visité en haut les centres sont encore chaudes dans la cheminée comme s'ils avaient été utilisés récemment ça c'est quand même bizarre une maison qui censait être abandonné donc la porte de l'entrée est ouverte mais je jurais qu'elle était fermée il y a un instant ah oui c'est quand on a vu là là le fantôme passé s'il veut bien rentrer voilà j'ai déjà peur avant que ça se passe c'est bizarre les cordes qui pendent comme ça c'est trop l'hubur ça fait deux semaines depuis que j'ai l'écouté de mon frère mais il a laissé une note qui m'a conduit à ce endroit je vous remercie j'ai escurris comme j'ai pensé que... j'ai pensé que... j'ai pensé que quelque chose qui m'appende para soi je suis un touriste fanny ma fouille 1 2 Le rituel de strangulation, première nuit. L'ambiance fait fort penser à The Grudge, ça c'est clair et net, il y a une forme imposante au-dessus de la claire voie, on dirait quelqu'un recouvert d'un voile, on dirait quelqu'un recouvert d'un voile, donc un cadavre, il y a la poutre à tout écrasé en tombant, c'est méconnaissable, plantes médicinales, c'est pour nous soigner je suppose, ça c'est le masque, donc ça c'est pour sauvegarder, si elle veut bien que je m'en approche, ah ok voilà, je préfère sauvegarder, on ne sait jamais vu que je ne connais pas encore le jeu, what for doom, je n'ai pas d'appareil photo encore, je n'ai pas d'appareil photo, là il y a une deuxième lumière maintenant, les cordes, il y a d'autres cordes, je savais que j'avais vu quelque chose, ah la maniabilité, c'est quoi ce bordel, elle ne veut plus aller par là, je ne peux plus passer, bizarre, je vais qu'aurait essayé une fois parce que ça me, ah il me semblait bien, il y a un petit morceau de papier par terre, il doit provenir d'un bloc-notes, note de recherche, 12 septembre, une autre corde, et une autre, j'ai mis les morceaux de papier du bloc-notes dans mon dossier, là-bas il faut tout, Miku, Quelle horreur, J'ai ramassé l'appareil et le bloc-notes de mon frère sur le plancher, le vieux appareil de maman, mon frère était parti avec, investigation du manoir Imuro, le manoir Imuro appartenait autrefois à un propriétaire terrien influent de la région, il semblerait que le site est aussi une signification spéciale, liée au rituel Shinto de la région, je n'ai cependant trouvé aucun livre d'équivalent sérénuel Rituel Shinto, le dernier maître de la lignée des Imuro massacra toute sa famille, plus tard, une autre famille qui s'était installée au manoir d'Ismuro, à cause de tes incidents, le manoir est désormais laissé à l'abandon, c'est peut-être pour cela qu'aucun document n'atteste des rituels Shinto, et que l'emplacement exact n'est réporté ni du part, 24 septembre, j'ai un mauvais sentiment depuis que je suis entré dans ce manoir, je laisse des notes dans ce bloc au cas où il m'arriverait quelque chose, je dois trouver M. Takamine et les autres, j'espère qu'il n'est pas trop tard, Il y a beaucoup d'autres notes et des articles de journaux dans le bloc notes Comme sur la poutre Donc il faut être très alerte pour essayer de tous les avoir, seul mon hiage reflète dans ce miroir, qui était donc cette femme ? Le personnage se mouvoit lentement, mais les graphismes sont encore pas trop mal je trouve que la réalisation est encore assez propre ok donc ce sont les armures qu'on avait vu l'autre fois un truc brillant il ya beaucoup d'antiquiers ici tout dans un état et salle dans un sale état la passion du propriétaire il ya un masque de guion sur la commode il ya une boîte de médicaments près du masque de lyon décoratif qui est les centres sont encore chaudes dans la cheminée comme s'ils avaient été utilisés récemment c'est impossible car il ya deux semaines est déjà encore chaude l'ombre de son frère l'horloge s'est arrêtée à 11h45 elle est arrêtée depuis un certain temps il ya des toiles d'araignées à le film qui me permettra de me battre avec les monstres avec les monstres avec les fantômes je veux dire les esprits un peu ça qu'on voulait là il ya quelqu'un qui qui citait des mots de rituel j'entends clairement elle est verrouillée j'entends du bruit de l'autre côté de la porte il ya peut-être quelqu'un je ne sens pas la présence de qui que ce soit derrière la cloison glissante il ya quelque chose sur le plancher ok donc hop purée bouger que je l'ai eu merde je n'ai pas eu je ne l'ai pas eu zut à suite de flûte j'ai pas eu le temps non plus j'ai pas eu le temps donc elle est là pour nous aider commande appareil numéro 2 en mode visant vous pouvez voir des choses invisibles à une bah oui comme le mur invisible essayez de prendre une photo lorsque la maître vibre ou si vous entendez des brises étranges accéder à un pied il semble qu'il y avait une porte secrète derrière auparavant la clé a disparu où est elle j'en remet sinal j'en remet sinal la porte de ce côté cassé elle ne bougera pas d'un iota une force puissante la retient la porte qu'on est je ne peux pas l'ouvrir la porte qu'on est je ne peux pas l'ouvrir il ya un petit morceau de papier sur la commode on dirait une coupure de presse hier soir un corps humain démembré a été trouvé sur la montagne imuro situé dans la région sud de la préfecture les mains les pieds et la tête avaient été arrachés la police qui attestent du meurtre de l'accident le corps n'a pas été identifié mais il semblerait s'agir d'un homme âgé d'environ 30 ans l'enquête de police s'est d'établir s'il existe un rapport avec un corps mutilé de façon semblable est trouvée au même endroit il y a 15 ans j'ai mis l'article de juin dans mon signe de petites secondes de petite seconde bon voilà j'ai eu l'oméron kim ross coming wow la fête est conner je ne peux le voir je vais l'ouvrir pour regarder dehors il y a une boîte de film sous la fenêtre film de type 37 je me demande si mafuyu l'a laissé ici une esquisse représentant des fleurs est accrochée ici elle est maintenant défraîchie oh oh zut je l'ai pas eu à temps elle est maintenant dans la petite Sous-titrage ST' 501 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 Oh... Sous-titrage ST' 501 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 ok je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout du tout du tout à quoi elle sert c'est pas grave on trouvera une porte ici on va les voir ah ben voilà un système de sauvegarde c'est parfait pour le premier let's play c'est parfait on va sauvegarder voilà donc on va terminer ce let's play pour aujourd'hui donc ouais ça doit faire près de 50 minutes qu'on y joue pour une première approche de ce premier épisode bah franchement c'est du lourd c'est pas mal ça fait peur c'est bien fait bon la maillabilité est un peu archaïque on va dire donc c'est dû aux anciens jeux survival euro mais le jeu en lui-même est très bon franchement l'histoire est très bien faite les graphismes sont encore très bons c'est assez bien réalisé ça c'est propre franchement non c'est du lourd donc voilà j'espère que vous aurez autant qu'il fait que moi de redécouvrir une licence qui est vraiment assez mythique pour ceux qui aiment survivre à l'aurore en tout cas moi je kiffe je sur kiffe à fond j'espère que vous aurez aimé si c'est le cas là et qui est partagée commenté faites vous voulez il ya aucun souci et si vous avez vraiment kiffé abonnez vous ça me ferait super 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 plaisir allez à la prochaine salut salut salut